Né à New York, Jack Kertzberg fait partie d'une famille juive qui a émergi d'Autriche. Son père, Benjamin, travaille comme tailleur dans une usine. Cette petite famille, composée de Benjamin, de sa femme Rose, ainsi que ses deux jeunes garçons, Jacob et David, vivent dans des conditions difficiles. Très tôt, le jeune Jacob sera confronté à la violence. Il est arrivé plusieurs fois que Jacob se retrouve seul, inanimé, dans des rues. Il va cependant manifester très tôt un intérêt certain pour les comic strips et les pulps. Comme de nombreuses autres familles à la même période, la crise de 1929 frappe la famille Kertzberg. A 14 ans, il est accepté à l'Institut Pratt de Brooklyn pour suivre des cours d'art. Mais le jour où il reçoit ses premiers cours, son père est licencié et Jacob doit abandonner l'école, travailler pour aider sa famille. Il commence par être livreur de journaux, puis il aide son père dans divers métiers. Par la suite, il trouve une formation et participe à un club de jeunes pour lequel il réalise ses premiers dessins qui seront publiés dans le journal du club. Essentiellement un autodidacte, Kertzberg cité parmi les artistes l'ayant le plus influencé, les dessinateurs de comic strips comme Alex Raymond et Milton Canif. En 1935, il va répondre à une petite annonce et se retrouver à travailler pour les studios Fleischer. Il va notamment participer à la réalisation du dessin animé Popeye. Mais cet emploi ne lui plaît pas vraiment, et c'est surtout à cause des demandes de production très rapides et des tâches très répétitives, mais qui lui ont malgré tout permis de développer son style et d'améliorer sa vitesse de dessin, qui allait devenir ses marques de fabrique par la suite. Il va donc quitter ce travail pour se tourner vers les comic strips. A ce même moment, pour signer ses comics, il utilisait plusieurs pseudos, comme par exemple Brady Lawrence, Jack Curtis ou encore Kurt Davis. Après avoir trouvé un emploi chez la Fox, Kirby va rencontrer un homme très important, puisqu'il va faire la rencontre de Joe Simon. Les hommes s'entendent très bien et décident alors de commencer une collaboration, où ils vont former un studio et ainsi produire plusieurs comics. Leur première collaboration fut le numéro 2 de Blue Bolt en juillet 1940. Le jeune duo dut alors travailler pour Tim Lee Comics, l'ancien nom de Marvel. Ils créèrent plusieurs séries de comics, dont un qui eut un succès immédiat. Il s'agissait alors de Captain America, qui paraît alors en décembre 1940. Leur contrat avec Tim Lee Comics ne concernait que 10 numéros de la série, ce qu'ils firent pour ensuite passer à autre chose. Avant de quitter l'ancien Marvel, ils créèrent pour ce dernier les Young Lies, qui met en scène Bucky Barnes entre autres. Le nom Simon et Kirby devaient bientôt synonyme de fantastique comics de super-héros, et les deux hommes devinrent des stars de cette industrie que les lecteurs suivaient avec beaucoup d'engouement. Malheureusement, en 1943, les deux hommes sont appelés à servir sous le drapeau, et en 1944, Jack débarque en Normandie. Après la guerre, Simon et Kirby se retrouvent et retravaillent ensemble. A cette période, et à cause des problèmes de surproduction, le duo est obligé de s'inspirer des comics qui se vendent le mieux pour créer leurs oeuvres. Par exemple, à cette période, les comics d'humour avec des animaux connaissent un certain succès. Ils créent alors, par exemple, Lockjaw The Alligator. Mais malgré tout, Kirby et Simon ne se contentent pas de suivre les modes, et ils en créent également. En effet, ils inventent un nouveau genre de comics, le comics de romance. En 1945, sort le premier numéro de Young Romance, et le succès est immédiat. Le duo va ensuite se séparer, et Kirby enchaîne plusieurs projets différents, et va continuer à proposer son travail à Team Lee Comics, renommé alors Atlas. Un peu après, il va travailler chez DC, où il participera sur des titres comme Green Arrow, par exemple. Mais les rapports avec DC vont se compliquer, et notamment lorsque Kirby refuse de verser un pourcentage des recettes sur une publication à un des responsables éditoriaux de DC. Il va donc, en 1959, partir. Mais en 1970, Kirby va revenir chez DC, et va offrir à ces derniers la création de Darkseid, et en 1971, il en sera New Gods, Forever People, et Mister Miracle. Malgré tout, le nombre de ventes ne convient pas aux éditeurs, et en 1972, ces séries lui seront enlevées. L'âge d'argent des comics commence en 1961, lorsque DC relance la mode des super-héros, avec notamment des séries à succès comme Superman, Batman et Wonder Woman. Mais d'autres personnages délaissés sont alors recréés et remis au goût du jour. C'est le cas pour par exemple Flash ou encore Green Lantern. Martin Goodman fait appel à son neveu Stan Lee pour suivre cette mode et créer une série de super-héros. Ce dernier s'exécute et recrute Jack Kirby pour participer à la création de ce comics. Et c'est ainsi que naît, en août 1961, le Fantastic Four, et ce fut un grand succès. Ça motiva alors ce nouveau duo à continuer de travailler ensemble. Et la suite, vous la connaissez, de nombreux nouveaux personnages voient le jour, et d'autres un peu moins populaires sont remis au goût du jour, pour gagner de la popularité. Dans cet autre cas, Kirby se contente d'être le dessinateur et intervient peu sur l'histoire. C'est le cas pour les premiers numéros des X-Men par exemple. Dans d'autres comics, il est à la fois le dessinateur et le scénariste, laissant à Stan Lee s'occuper d'insérer juste les dialogues sur les planches. C'est d'ailleurs ce dernier qui donnera le surnom qu'il va garder par la suite de The King. Vers 1980, et un peu avant, Kirby se tourne vers l'animation, où il sera chargé de préparer les designs des personnages et les décors. Et cela pour le bien de la société Rubisper's Productions. Avec les différentes recherches que j'ai pu faire, je me suis rapidement rendu compte que Kirby était un artiste très travailleur et passionné, et qui en plus de ça, était très respecté par ses pairs. Et en plus de ça, contrairement à d'autres, il ne se mettait pas facilement en avant, et il n'avait pas vraiment une âme de businessman. C'est ce qui peut expliquer pourquoi il se retrouvait souvent au milieu de conflit, et notamment avec les maisons d'édition comme Marvel ou DC. Je vous donne quelques exemples qui m'ont interpellé. Lors du succès de Captain America, les ventes de comics sont de l'ordre du million d'exemplaires. Kirby aurait dû logiquement profiter de ce succès. Pourtant, Martin Goodman ment sur les profits et minimise les pourcentages reversés aux auteurs. Et au lieu de se retrouver devant le tribunal, Kirby préfère passer directement chez la distinguée concurrence. Et des histoires comme ça, il y en a plein, et des plus ou moins compliqués, donc je ne vais pas tout vous en parler. Mais l'importance de Jack Kirby dans le monde des comics s'explique essentiellement par sa maîtrise technique du média, mais aussi par tout ce qu'il a pu apporter, que ce soit d'un point de vue technique, ou simplement par l'énorme héritage culturel qu'il laissait derrière lui. Stanley le décrivait comme le maître de la narration, dessinateur immense et génial inventeur de personnages inoubliables. Et je pense que c'est une bonne manière de le décrire. Et je pense qu'après tout, on va bien pouvoir dire que Kirby, c'est le king. Merci d'avoir regardé cette vidéo !